... Ah, donc Pierre, je crois que la caméra nous a rejoint. Alors, je t'annonce, hier on était au Halle Bastia, à Bastia. Et on a découvert une demoiselle qui s'appelle Émilie, qui vend de l'huile d'olive, c'est une merveille. Et du coup, on s'est dit, tiens, l'huile d'olive. L'huile d'olive, on est le 8, aujourd'hui on est le 9. Et si on se traversait la Corse, nous sommes aujourd'hui à Santa Lutia d'Italla avec Don Pierre. Et on est en fait, tout simplement... Devant les chapiteaux. Je n'ai pas encore dit le nom de l'événement. Ah, Avesta Dilo Luno. C'est quoi ? Comment définir cette foire de l'olive ? Parce que souvent, on parle de la foire de l'olive de Saint-Lucy-de-Talane, c'est vraiment le début des foires. Alors, effectivement, c'est la première des grandes foires qui ouvre le bal de toutes les foires de l'année, qui arrive avec le printemps. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez l'huile d'olive, mais pas que, il faut venir nous rejoindre ici. C'est jusqu'à quelle heure, Don Pierre ? Avec le changement d'heure, on va pouvoir tirer jusqu'à 20h, je pense. Allez, un peu plus même. On va essayer. Je crois me souvenir d'une année où ça avait même duré un peu plus que 20... Oui, parce qu'il y a l'apéro après. Il faut quand même un peu profiter de cette belle journée et de la soirée qui arrive aussi. 21e édition de la foire. Toi, en fait, tu fais partie de l'organisation depuis... Alors, je suis président depuis 4 ans maintenant, déjà. En quelques chiffres, la foire de l'olive cette année, c'est combien de participants, combien de visiteurs ? Alors, en quelques chiffres, c'est à peu près 80 exposants, à peu près comme les autres années. Et en termes de visiteurs, on a eu une grosse, grosse fréquentation hier. Et je pense qu'on va avoir au moins le double aujourd'hui, sachant qu'on a toujours entre 4 et 5 000 personnes sur le week-end. Donc, quand vous arrivez à Sainte-Lucie, que vous arriviez par Portovesque ou par Ajaccio, vous trouvez un endroit où vous garez, il y a des navettes. Et ensuite, c'est sur l'embranchement... Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment. Direction, route d'autres sautes. Direction. Route d'autres sautes, ça, oui. On est vraiment dans le cœur de la foire. Si tu veux bien, on regarde un peu les exposants. On en a loupé quelques-uns, je suis désolé. Mais allez, à ton tour, vas-y. Qui on voit ? Alors, on peut s'arrêter peut-être chez Mademoiselle Rotili Fortio. qui fait du fromage, qui est toute jeune en plus. Donc, c'est bien de les mettre un petit peu en avant. Mademoiselle Rotili Fortio, qui fait du fromage, il nous l'a vendu. On est obligés. On sentait qu'il y avait quelque chose. Il nous a dit, en plus, elle est toute jolie, elle est toute jeune et elle fait de bons produits. Merci, c'est gentil. Si vous voulez goûter, depuis ma jeune toute, depuis toujours. Vous avez repris l'exploitation. Je vais vous donner un maman à côté, si vous voulez lui parler. Et non ? Marion. Marion ? Non, non, Natacha, c'est moi. Natacha, Marion. Particularité de votre production ? Il est bio, il est bon, c'est le meilleur. Et voilà. Merci. Écoutez, je crois que ce n'est pas la peine d'en dire plus. Comment on l'a dit, il est bon, il est bio ? Il est bon, il est bio, c'est déjà de bonnes... Bon, on l'a dit, c'est le meilleur. On ne va peut-être pas se faire que des amis. Je préfère ne pas répéter cette chose. Donc, oui, c'est vrai, donc, Pierre, quand on arrive ici, on... Bonjour. Il connaît tout le monde, je m'étonne. Quand on arrive ici, on arrive à la foire de l'Olive, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on trouve au sein de la foire ? Alors, au sein de la foire, c'est sûr, il y a de l'huile d'olive, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup d'artisans, exposants, créateurs. On a des confitures, on a des sels, on a de la charcuterie, du fromage, bien entendu, de la moutarde, des couteaux. On voit encore du fromage. Alors, on a de très bonnes confitures, hein, aussi. La confiture de... Mimi. Donc, on dit un petit bonjour à Mimi. Un petit bonjour, mais... Bonjour Mimi. Mimi, on est en direct. Bonjour. De la confiture. On continue, on continue. de la confiture, du fromage, de la charcuterie, de l'huile d'olive, bien entendu, ça, on l'a dit. Bien entendu, oui. On a aussi des parfums. Isela Parfum, qui est de très bons parfums, des bougies. Bougies, huile de massage, attention, la grande nouveauté de cette année. Bougies, huile de massage, il y a de l'huile d'olive, bien entendu. Oui, eh bien oui, il y a aussi des produits et des savons à l'huile d'olive, aussi. Comme on parle de l'huile d'olive, là, on voit des exposants. On va en voir encore un autre, un peu plus loin. Mais on passe devant... Devant... Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe Harry. Oui, jeanneau, l'héliculteur du village. Alors, qui propose son stand ici. Mais il y a une petite descente juste là, sur la gauche. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller. Mais on va y aller plus tard, je vous promets. Tout à l'heure, on descendra, on vous fera même une superbe vidéo en 360. Parce que, qu'est-ce qu'il nous propose, Jean-Christophe, en dessous ? Il nous propose une démonstration de pression d'olive, à l'ancienne, avec les ânes et tout. Donc, c'est assez sympa à voir. On est déjà allé jeter un petit coup d'œil. Vous aurez même des images dans le journal de France 3 Corse ce soir. C'est une démonstration à l'ancienne, mais alors, vraiment à l'ancienne. Il y a la pierre, il y a les ânes, il y a le monsieur qui récupère les... Comment ça s'appelle ? Le résidu de la trituration. Oui, on dirait comme ça. C'est on dit comme ça, je sens le doute. Allez, on continue. On est passé de l'autre côté. Il est assez long. Alors, si vous n'êtes jamais venu, bien sûr, il faut venir. Mais c'est un chapiteau tout en longueur. Il y a beaucoup de monde, mais on circule plutôt bien. Parce que des fois, les gens ont peur d'être complètement oppressés. On circule plutôt bien. Tout est étudié pour que la circulation se fasse le mieux possible. Des bijoux aussi, on en trouve. Oui, des bijoux, des stands de bijoux avec des noms qu'on connaît, comme Nanaré ou Cécile Grimaldi, par exemple. On passe devant les macarons, c'est ? Alors, les macarons, c'est une nouveauté. On n'avait plus de macarons. Et puis, on a Elodie maintenant qui montre nous faire des macarons, qui est toute sympathique. Elodie qui va nous faire un petit coucou. Coucou Elodie. Bonjour. Et les macarons, est-ce qu'il y a des macarons à l'huile d'olive ? Est-ce qu'il y a des macarons à l'huile d'olive ? Non, il y a Né, Vita, mais il n'y a pas à l'huile d'olive, non. J'en ai déjà beaucoup, je trouve. Elle a promis de le faire pour l'année prochaine. Elodie, c'est ça ? Donc, l'an prochain, on revient. Et si Elodie ne nous propose pas les macarons à l'huile d'olive, les sanctions seront prises. On sent, en tant qu'organisateur, on sent l'ambiance entre les exposants. C'est important ? Oui, il y a une bonne ambiance. Au bout de plus de 20 ans de foire, les gens commencent à se connaître. C'est très convivial. C'est très convivial, très sain. Je t'abandonne 5 secondes, si tu veux bien. Je vais aller dire bonjour au monsieur là-bas, parce que c'est aussi une huile, celle de... C'est Fabienne, je crois. Alors, le monsieur qu'on va voir, ce n'est pas Fabienne, mais il fait une huile. Victor, en effet, qui va nous présenter... Oh, il va nous présenter en quelques mots l'huile d'olive, parce que c'est quand même la foire de l'huile d'olive. Oups, j'ai failli emporter le stand d'à côté, excusez-moi. Voilà. Victor, 2 secondes. Je vous vole 2 secondes. L'huile d'olive, à l'honneur aujourd'hui, j'allais dire l'huile, mais les huiles d'olive. On est 50, 50 au niveau responsabilité, vous voyez. Alors, soit vous êtes un passionné de l'huile d'olive, ça c'est récolte à l'ancienne. Victor ? Oui, ça c'est de la récolte à l'ancienne, donc une huile beaucoup plus douce, beaucoup plus... Un peu de l'huile traditionnelle, on dira. C'est vrai que... Sur filet, en chute naturelle. Comme on faisait avant, on met les filets, on récolte les olives, ensuite on presse. C'est vrai que celle-ci est moins... J'allais pas dire agressive, mais moins forte. Moins ardente. On aime bien le mot ardent. Moins ardente. Alors celle-là, c'est vrai qu'on la récolte sur là, c'est ça ? C'est peigné, ouais. C'est peigné avec des peignées électriques, en mur évidemment, et qu'on fait shooter sur des filets. Voilà, donc celle-là, on va aller demander à Fabienne, puisqu'elle est arrivée entre-temps. Celle-là, on dit qu'elle est un peu plus... Elle est un peu plus de fraîcheur, elle a à peine d'ardence. L'ardence, c'est quand ça pique. Oui. Voilà, de hardé, rire, latin, brûlé... C'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude de l'huile d'olive qui s'exprime, des fois ils se disent... L'huile forte ou pas forte ? Non, il n'y a pas d'huile forte. Celle-ci, elle est récoltée sur l'arbre, effectivement, donc elle a une fraîcheur. Mais elle est récoltée en mur. Voilà, nous, nous ne récoltons que du mur des olives noires. C'est important quand même au niveau de l'AOP, quand vous avez mis en place cette volonté de différencier les deux types de récolte. Oui, c'est important parce qu'il peut y avoir des qualités qui sont vraiment très, très, très différentes. Et il fallait que les gens qui cherchent une huile douce ne tombent pas sur une huile récoltée sur l'arbre, peut-être un peu entournante, c'est-à-dire pas tout à fait mûre, et tombent sur une huile très ardente, justement, et disent, bon, l'huile d'olive corse, c'est ça. Elle agresse. Alors, ou elle agresse, ou alors c'est comme ça que je l'aime, et ensuite, ils achètent une huile très douce qui est récoltée sur filet, et ils disent que ce que c'est que ce truc, ça n'a pas de goût. Voilà. Donc, il a fallu qu'on fasse les deux pour que le consommateur soit parfaitement éclairé. C'était aussi ça, la démarche de l'AOP, c'est de savoir exactement ce qu'on achetait et comment c'était fabriqué. Il n'y a pas de tricherie. Voilà, celle-là, elle est récoltée peignée sur l'arbre, l'autre au filet à l'ancienne. On a deux goûts, on a deux produits, mais au moins, on sait à quoi on a à faire. Exactement, et en plus, c'est quand même un critère de qualité dans la mesure où on sait que l'huile va être soit en vierge, soit en extra-vierge, qu'on ne va pas acheter un machin qui a attendu 15 jours sur les filets, parce qu'on a un cahier des charges qui est très très lourd, très contraignant. Mais c'était peut-être le prix à payer ? Oui, et en plus, il faut savoir que les oléiculteurs corse sont les seuls à avoir exigé que les huiles soient présentées tous les ans en commission AOP. C'est-à-dire que vous l'avez, mais l'année suivante, il est fort possible que votre livre ne l'ait pas. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit de baisser la garde et on est toujours, toujours dans une démarche d'excellence. Ce n'est pas parce qu'on a l'autocollant une année, justement, que vous l'aurez. Alors, il est simple, regardez-le, il est là. C'est le petit logo qui permet de savoir si, justement, on est en AOP. Aujourd'hui, tout le monde est parti dans la démarche. Ça serait bien. Allez, la grande partie, on y va. Le mouvement continue d'aller dans ce sens. On y va. Bon, après, moi, ça me dérange. Enfin, je pense que quand il y a encore des personnes qui sont à la retraite, qui ont 15 arbres et qui n'ont pas envie de se lancer dans une démarche AOP, pour moi, la seule chose qui compte, c'est qu'on cultive les oliviers, qu'on les soigne, qu'on leur apporte beaucoup d'attention et de passion même. Qu'on soit dans l'AOP, qu'on ne soit pas dans l'AOP, qu'on fasse vivre nos oliviers corses. Eh bien là, il y a peu. L'olivier corse, ça y est, on le produit en Corse. Le coup de tonnerre qu'on a eu avec l'exil est là. On est passé, a priori, peut-être entre les gouttes, mais c'était peut-être un coup de tonnerre pour nous faire réagir avant qu'on ait un gros problème. Exactement. Alors, pour l'instant, nous, producteurs, nous sommes passés entre les gouttes parce que nous produisons nos propres plants certifiés en Corse, à partir d'arbres corse. Après, le problème reste les importations, puisque nous, qui produisons pour manger, pour nourrir les gens, on se soumet, nous, à des contraintes très difficiles. Et les gens qui achètent et qui revendent pour faire joli au bord des piscines ont nettement moins de contraintes que nous. Et ça me paraît un peu contestable. Vous le sentez, le côté passionné, là ? Merci Fabienne. Merci Victor. Et merci pour vos deux huiles, comme on disait, 50-50. Et je récupère Don Pierre, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Bonjour. On dit bonjour en passant. C'est aussi ça, l'esprit de la foire. On est en direct et on est dans une ambiance. On a même entendu, alors il y a l'animation, on l'entend, mais j'ai entendu de la musique, du jazz. Ça ne serait pas le Bastia ? Blue Band. Bastia Blue Band. C'est vrai que si vous venez, il y a aussi de la musique. Et évidemment, comme on est dimanche et que ça va être une sortie en famille, les gens se demandent souvent, est-ce qu'on va pouvoir se restaurer sur place ? Alors bien évidemment, il y a les restaurants qui sont ouverts et il y a aussi de la restauration rapide avec des petits stands à l'extérieur de show. Et puis entre nous, si à chaque stand, on vous propose des dégustations, vous vous arrêtez. Je pense qu'arrivée au bout, on a pris un ou deux kilos, c'est ça ? Oui, et surtout si on va jusqu'à tout au bout et qu'on se retrouve devant le four ancien où on fabrique le pain et où on fait déguster les huiles d'olive. Et je vous rappelle que le pain qui est fabriqué au bout n'est pas à vendre, c'est juste de la dégustation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'acheter. Non, ce n'est pas à vendre. Mais tiens, on fait un petit bisou parce que vous l'avez déjà vu sûrement, c'est avec Marina qu'on vous avait croisé. Vous étiez venu. Ah, oui, bonjour. Votre stand, c'est, rappelez-le ? Ibonis Midi-Larad. Que vous retrouverez ? On va vous revoir avec Marina pour une recette bientôt. Je l'espère. Marina, si tu nous écoutes, il faut venir. On la retrouvera, Marina, tiens, sûrement la semaine prochaine parce qu'il y a une autre manifestation qui se passe du côté d'Allerie avec Art & Gouste. On sera avec elle. Mais c'est vrai qu'on retrouve ici beaucoup de producteurs de noms. On les connaît tous pratiquement. C'est vraiment à chaque fois presque des références. Oui, parce que bon, on les retrouve dans toutes les foires. Et comme on fait partie de la FRAC, c'est quand même un petit groupe de foires avec un label bien spécifique où tout est contrôlé et tout, avec de bons produits. Donc forcément, c'est une grande famille. On continue de se promener, à manger. Bonjour. Avec les spécialités aussi de la région. Il y avait un, c'était à Fotsan. Qu'est-ce qu'ils font à Fotsan ? Ils ont un gâteau bien particulier. Alors à Fotsan, ils ont un gâteau, je crois qu'on vient de le dépasser. On a dépassé le stand. Parce qu'on était allé à Fotsan, ils ont, alors comme chez nous, on a le... Je parle du cacavé. Non, ils ont, bon, c'est pas grave. Je retrouverai, on le mettra en bas de la vidéo. Ils ont un, à la petite boulangerie de Fotsan, ils ont un gâteau particulier, c'est une tuerie. Quelques calories aussi. On retrouve aussi des produits, pas mal de produits culturels. On a vu des bandes dessinées, on a vu des peintures. C'était important aussi de s'ouvrir sur ce monde-là. Oui, oui, puisqu'il y a beaucoup d'artistes et de personnes qui créent, qui peignent ou qui fabriquent ici. Donc, c'est intéressant aussi de travailler avec eux. Tu les connais tous, Don Pierre ? Plus ou moins, tout doucement. J'apprends à les connaître. Parce que vous ne voyez pas tout, bien entendu, sur la caméra. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a les gens qui font coucou à Don Pierre. Bon, ils ne savent peut-être pas qu'on est en direct. On continue. Du safran. Bonjour le safran. De quelle région ? D'Aguion, de la Plaine Orientale. C'est un produit aussi d'exception. Je ne me souviens plus, mais c'est combien de kilos pour avoir un gramme de safran ? Qu'il y a de kilos pour avoir un gramme de safran ? De kilos de fleurs ? Oui. Il faut à peu près, pour avoir un kilo de safran, il faut un hectare de fleurs. Rendez courage, merci. Si on avait fait un reportage là aussi sur le safran. Alors, ce n'est pas celui d'Aguion, c'est celui de Porto V. C'est vrai que c'est un travail minutieux. Mais là aussi, c'est toujours la même démarche, Don Pierre. Produit d'exception et de qualité. Oui, produit d'exception, de qualité, produit contrôlé, fabrication contrôlée locale. Donc voilà, on sait ce qu'on achète. On arrive presque au bout. On aura fait presque ensemble. Allez, on va sortir là-bas et puis on fera juste un plan sur le fameux stand dont tu parlais, le pain. Particularité, il est fait au four du village. Voilà, c'est le vieux four du village qu'on a rénové, justement, pour pouvoir faire cette fabrication et cette dégustation de toutes les huiles présentes sur le champ de foire. On termine encore avec de bons produits. À gauche, du fromage. À droite, de la soupe. Et si vous retournez, bien entendu, parce que comme on est à Faux-de-Sagnes, excusez-moi. On n'est pas encore, c'est un peu plus bas. Je suis désolé, j'ai quelques liens avec ce village-là. On parle bien entendu aussi de Cellier et Darnasher parce qu'ils sont présents. Mais là-bas, regardez, donc Pierre, c'est la fameuse zone où on déguste le pain. Oui, il suffit de voir le monde qu'il y a. C'est quand même une animation très prisée. Et on en avait parlé. Ils sont là. Oui, oui. Bostia Ruben devant le stand, devant le four. Ils ont l'air de s'amuser. L'ambiance est bonne. On va rappeler notre ami le caméraman qui, j'ai l'impression, s'en va carrément déguster le pain. On va rester ici. Donc Pierre, un dernier mot pour les gens qui ne sont pas encore venus. On est en direct. Donc il est... Quelle heure il est ? Personne n'a de montre. On va donc sortir le téléphone. Il est 12h27. Si les gens sont chez eux, qui nous entendent dans la région, jusqu'à dans un rayon de, on va dire, 60 km, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Il faut absolument qu'ils montent à la foire, voir un petit peu tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on est capable de leur proposer aujourd'hui, avec un soleil aussi brillant qu'aujourd'hui. Il fait beau. L'ambiance est bonne. Il y a de la musique. Il y a à manger. Il y a des produits de qualité. Venez à la foire de l'Olive de Sainte-Lucie de Talane. C'est jusqu'à ce soir, jusqu'à environ 20h. Et plus, il y a l'uffinité. Merci, Don Pierre. On va goûter le pain ? Allez, on y va. Et nous, tout à l'heure, on vous met une vidéo. Premier en 360, pour la presse à l'ancienne avec les ânes. Salut. Merci, Don Pierre. Merci, Don Pierre. Merci, Don Pierre. Merci, Don Pierre.